À 6h46, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Depuis l'aile ou la cuisse, l'assiette est l'objet de tous les fantasmes, sauf qu'aujourd'hui la réalité a parfois dépassé de loin la fiction de l'époque de Funès. Bonjour Nicolas Transo, vous êtes le directeur du Cial, le salon international de l'agroalimentaire. Alors on a tous le fantasme de l'alimentation en poudre, du steak en tube ou du poisson qui naît sans yeux et sans nageoire. C'est ça vraiment qui nous attend demain ? C'est ce qu'on va manger demain ? Alors bonjour, non en fait le consommateur en France en particulier reste assez conservateur finalement. Rassurez-vous, le modèle alimentaire français tient bon et le consommateur français continue à avoir des repas relativement structurés, le matin, le midi, le soir. Et donc non, les aliments en poudre et en géluste ce n'est pas tout à fait pour demain. C'est marrant parce que les messages des auditeurs vont assez dans le même sens ce matin, ils ont une vision assez mal bouffe des choses. Ainsi le tweet du gars du 87 qui nous dit « Y aura-t-il de la nourriture chimique pour faire des économies ? » Qu'est-ce qu'on recherche dans l'innovation ? Le goût ou l'économie ? Ou les deux ? Alors aujourd'hui l'innovation c'est d'abord le goût bien sûr parce que l'alimentation au départ c'est le plaisir. La première chose que les gens recherchent c'est du plaisir et ça c'est une valeur qui est universelle et qu'on retrouve à travers le monde. Donc l'innovation c'est d'abord de la variété et c'est apporter des bénéfices consommateurs justement pour proposer des choses nouvelles aux consommateurs. Donc c'est quand même d'abord et avant tout du goût. Un produit qui n'est pas bon n'est pas mangé. Alors précisément allons-y. C'est quoi les grandes nouveautés de cette année ? Qu'est-ce que vous vous a marqué ? Alors il y a énormément de tendances. Si on veut juste avoir une petite idée d'un petit déjeuner peut-être de demain qui pourrait être proposé pour renouveler un peu nos assiettes. C'est l'heure en plus ça tombe bien. C'est l'heure. On peut vous proposer si vous voulez un petit déjeuner à base de churros ou de pancakes en spray. Donc là un petit spray dans la poêle, un spray tout à fait. C'est une innovation de demain. On pourrait ajouter quelques cuillères de spaghettis d'algues par exemple si vous voulez un petit peu de protéines ou encore des yaourts à base d'huile d'olive. Et tout ça avec un petit jus de cactus si vraiment vous voulez vous réveiller. Voilà ça c'est pour la provocation parce qu'évidemment il y a toujours des choses qui sont très radicales. Mais bien entendu l'alimentation et l'innovation c'est plus de 1700 innovations sur le salon et donc il y en aura pour tous les goûts. Julie rassurez-vous. Mais innover à tout prix c'est surtout du marketing ou il y a de vraies évolutions dans l'alimentation ? Il y a de vraies évolutions parce qu'en fait l'innovation c'est une réponse d'abord aux attentes consommateurs pour nos marchés matures. C'est une manière de répondre peut-être aussi à leur radicalisation puisque le consommateur aujourd'hui... Ça veut dire quoi marché mature radical ? Marché mature dans le marché de consommation ici n'oubliez pas que le ciel est un événement mondial. Donc on ne parle pas que pour la France ou pour nos marchés proches. Donc sur nos marchés effectivement il faut arriver à coller aux attentes des consommateurs et pour ça il faut apporter de la variété. On a déjà aujourd'hui énormément de propositions donc ce sont des nouveaux goûts, des nouveaux modes de consommation, de la praticité etc. Sur les autres marchés mondiaux il s'agit plus de répondre déjà à un besoin d'alimentation qui est déficitaire aujourd'hui et apporter à des demandes de diversification alimentaire. En même temps on est très conservateur quand on fait nos courses en général on prend toujours exactement la même chose dans les mêmes rayons non ? Ce n'est pas facile de faire entrer de nouvelles habitudes chez les consommateurs ? Oui et non c'est-à-dire qu'on peut quand même savoir que par exemple d'ici 5 ans on peut penser que 50% des produits qu'on achètera dans 5 ans ne sont pas encore en linéaire aujourd'hui, ne sont pas inventés. Donc il y a quand même une part de l'innovation... La moitié ne sont pas inventés ? Oui la moitié donc ça veut dire qu'il y a vraiment une part de renouvellement qui est très importante. Et le consommateur aujourd'hui ce qu'il veut c'est du plaisir et le plaisir c'est beaucoup de la variété et pour ça c'est de l'innovation puisqu'on a envie de changer. Alors vous dirigez un salon international mais est-ce qu'en France on est bon nous en innovation dans ce domaine de l'alimentaire ? Depuis toujours la France a été un gros contributeur et plutôt bon en innovation puisqu'il est dans le top 3. En gros il y a les Etats-Unis, le Japon et la France qui contribuent beaucoup à l'innovation et qui apportent chaque année son lot. Cette année sur le salon on avait énormément de produits, la France contribue à 25% des innovations présentées sur 104 pays. Donc c'était vraiment un bon record. On a un tweet d'Olivier avec le hashtag UnMatin, au niveau des protéines on parle de plus en plus des insectes dans nos assiettes, est-ce la tendance ? Ça fait quelques années qu'on entend parler des insectes mais ça prend pas si ? Alors en fait les insectes effectivement chez nous c'est plus une tendance puisqu'on en parle depuis déjà plusieurs années. Mais on les mange pas en attendant si ? Non mais c'est une réalité en Asie et en Afrique depuis des millions d'années. Donc oui l'insecte sera certainement une des réponses aux besoins en protéines des 30 ou 40 prochaines années. Peut-être en poudre et en farine c'est ça plutôt qu'en steak ? Voilà en déshydraté de toute façon ça existe déjà aujourd'hui. Maintenant d'autres solutions comme les algues ou les protéines végétales vont se développer de manière plus rapide à mon sens pour répondre aux besoins alimentaires. Il y a une mode en cuisine, ça a été le japonais, là on a l'impression que depuis quelque temps c'est un peu les burgers. Vous nous vendez quoi vous pour la collection automne-hiver 2014-2015 ? Alors je pense que l'exotisme est une vraie réponse pour les consommateurs et qu'il devient de plus en plus pointu. Donc il suffit d'observer un petit peu les restaurants qui s'ouvrent aujourd'hui et on dépasse largement le japonais ou le restaurant chinois que l'on a connu depuis longtemps. Et on va aujourd'hui sur des cuisines beaucoup d'Asie, du Cambodge, d'Afrique également, d'Afrique noire ou d'Amérique latine. Donc on voit qu'il y a une plus grande diversification avec des propositions assez pointues. Alors le Cial a 50 ans je crois, quelle a été la première grande innovation qu'on a trouvée dans ce salon ? Alors le Cial, donc 64 effectivement le lancement, a coïncidé avec deux grandes révolutions. La première c'est l'arrivée du micro-ondes et du congélateur. Donc avec le Cial sont arrivés... Picard mon amour dirait Julie, si vous allez dîner chez elle un jour vous aurez du Picard. Un dîner Picard s'impose ! Picard mon amour est né sans doute avec Fendus et avec les premiers plats cuisinés qui sont apparus sur le Cial en 1964. Merci beaucoup Nicolas Transo, directeur du Cial, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Je vous remercie.